Prignes de la RDC, Kinshasa ne peut s'accommoder des occupations désordonnées, des terrains pour ériger des habitations et pour ramener des anarchistes à la raison. Une commission interministérielle musclée des ministères des affaires foncières, des ITPR, des transports et de l'hôtel des villes est passée à l'action. La capitale est appelée à se débarrasser des terrains non lotis. Suivez. Une sentence lourde et sans appel, ici dans la commune de Lantélé, précisément à Kinkole, dans le site aéroportuaire de la RVA, destiné à la radio-guidage ou la décision gouvernementale, menée par la commission ministérielle des atouts ITPR, des affaires foncières et du gouvernement provincial de Kinshasa, de démolir les constructions anarchiques dès la capitale est exécutée. Dans le visage des occupants de ces terrains, c'est la consternation totale. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, on aurait dû avertir avant. Cette démolition de plus de 50 hectares de terrains non lotis et illicitement occupés ne suscite pas seulement désarroi. Les avertis contredisent la thèse d'un acte forcé et encouragent l'initiative du gouvernement. La loi est dure, mais c'est la loi dit temps. Bouni Kimina, conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa, explique la raison de cette démarche. C'est un travail qui suit une commission interministérielle. Ce sont des instructions qu'ils ont reçues de la haute hiérarchie qui consistent à éradiquer à travers la ville de Kinshasa tous les sites anarchiques, toutes les constructions qui n'ont pas suivi les normes, toutes les constructions qui n'ont pas été attribuées par le ministère de tutelle et toutes les constructions qui obstruent les emprises aéroportuaires et ferroviaires de la ville. Quelques heures plus tôt, sur le site VOR de la RVA, destiné lui aussi à la démolition, les inciviques ont fortement résisté à l'action gouvernementale, menaçant même les agents de l'ordre par des jeux de pierre et des slogans malsains. Qu'importe, l'intérêt communautaire primant toujours sur des passions partisanes, le gouvernement de la RDC reste ferme dans son engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada